Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xalor au retrait PA, Yopter, Enerypsa feu, contre Enerypsa, Feka Yop, et pour l'instant on n'a pas de cote. Quel plaisir de jouer contre Eny, Feka Yop, ça a été ma compo PvP pendant très longtemps, à une époque où j'aimais beaucoup le jeu. Je jouais un Yopter, je me rappelle, en Béchasse, en Kram Kram, en Amulet de Paul Wattno, c'était une méta tellement différente d'aujourd'hui. Ça fait plaisir de tomber contre ça. Je pense que la map est plutôt à leur avantage. Je ne vais pas pouvoir placer beaucoup de placements. Alors il n'y a pas de pritek en face, ni d'effet déclenché, ça c'est assez peu usuel. Au niveau des initiatives, c'est plutôt pas mal pour moi, puisque le Feka, il va pouvoir temporiser et mettre une barricade sur le perso que je pourrais éventuellement cobre tour 2. Donc non, l'initiative n'est pas si bien que ça en fait. Bon. On va voir ça très vite. On va venir prendre un petit rouage. Sablier, je pense, sur Feka. Sur Yop, je vais me caler une Prémo ici. On va venir flou. Yop, Excel. Ok. Bon, ça devrait jouer pas mal à l'érosion, je pense, au vu des compos. Sauf s'ils ont quelque chose de très agressif avec un Feka de type de Majmelé et compagnie. Ce qui n'est pas impossible d'avoir le tacle qu'il a, ça peut être du Feka Airfulmi. Alors, il met directement Bouclier Feka tour 1. Ça, c'est un peu étonnant. Le Yop est bien blindé. Bon, le Yop n'a pas beaucoup d'esquive. On va voir ce qu'on peut faire éventuellement. Ça prend du boost PO et du retrait PA sur l'Oxel. J'aurais plutôt vu le retrait PA sur le Yop. Du coup, ça ne me pénalise pas tant que ça. Il y a les comme ça. Petite sentence pour booster, évidemment, les coups critiques. Je vais rester un petit peu caché, je pense, avec le Yop. À moins que... Je vais rester là avec le Yop, en fait. Je vais mettre les nids devant. Ça vaudra ce que ça vaut, mais... Je n'ai pas envie qu'il soit trop loin et qu'il ne puisse pas avoir les boosts du cadran. De toute façon, ça va être compliqué, là, au niveau placement, mais... Je pense qu'il va falloir que j'ai rhodes sur ce combat. Ce qui me fait plutôt plaisir, d'ailleurs. Ok. Yop R, peut-être ? Oui. Alors ça, ça a le mérite d'être original. Enfin, original. Non, pas tant que ça, en fait. Mais je ne sais pas, je ne voyais pas ça. C'est du tout complètement méta, mais je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Ok. On va mettre le lapin... Ici. On va mettre ça. Tac, 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 tac. Et je me cale là. Vas-y, on va y aller comme ça. Bon, donc là, je suis embêté parce que le Fekka, il va pouvoir complètement casser mon gameplay. Ok, ça joue l'obnégation en face. Vivifiant. Ouais, le Fekka va m'empêcher de jouer. C'est assez sad. Ça, il va sur mon Annie. Bon, pour l'instant, j'ai pris héros sur Annie XL. Le Yop a du tacle. Ça va être compliqué pour moi de lui placer du retrait efficacement. Je crois que je sais ce que je vais faire, en fait. Je vais juste venir mettre une D-Synchro par là. Un cadran. Ici. Ça vaut ce que ça vaut, mais tranquille. Tac, tac. Bon, le Yop est un peu exposé, mais du coup, s'il barricade le Yop en face, mon Yop va pouvoir peut-être rush quelqu'un d'autre. Après, il peut barricade, gravita, et je passe mon tour. Ça, c'est un peu triste. Ok, il vient, mon CAC. Du coup, je n'aurai peut-être pas ça. Ok, je prends du retrait. Tétanique, j'esquive 2 PA, c'est pas trop mal. Par contre, là, c'est glyph. Il ne peut pas mettre glyph d'aveuglement et gravito. Donc, il met juste le gravito. Hein ? Ah, c'est 3 PA, l'aveuglement ? Ah, my bad. Ok, donc c'est terrible. Donc, on va y aller sur le Yop, quand même. Là, du coup, je suis un peu sad. Je ne peux pas me barrer, en plus. Ah, je suis un peu dans la merde, en vrai. On va double héros. Et Führer, peut-être, juste. Bon, je vais presser, en vrai, pour ce que ça coûte. On va presser, double concentration. Bon, je passe presque mon tour. Là, c'est un peu triste. Je ne fais vraiment pas grand-chose. Bon, il prend un peu d'héros, mais c'est vraiment pas méchant. Là, par contre, il va pouvoir se faire plaise. Précis, 10 PA. Il va pouvoir me zénith. Fracture zénith, je pense. Ça va être assez violent. Après, cela dit, je vais pouvoir le haul-in, mais... Anneau destructeur et Vita, peut-être. Non, deux fois. Ok. Bon, moi, maintenant, il va falloir que je sauve mon Yop. Oh, c'est presque... Ça m'arrange presque qu'il se place là, en fait. Ben, merci. On va y aller comme ça. Je vais pousser mon Xel. Et là, j'ai de la petite zone sympa à choper au sélectif. Je ne suis pas trop mal, en vrai. Je vais mettre un coup de cac. Ou alors, non, je vais me maîtrise pour le mettre un peu plus tard. On va y aller. Alternatif. Je considère que mon Yop devrait être ok. En vrai, je vais faire un mot de régène sur le Xel. Ce sera plus utile que... Je vais aller dans le Glyph. Parce que du coup, en rentrant dans le Glyph avec 0 PA, je m'assure de ne pas en perdre. Et ça, c'est pas mal pour la suite. On va venir soigner le Xel ici. On va avancer avec le Lapin. C'est tentant d'aller mettre du soin sur l'ENI, mais je n'ai pas envie de bloquer les déplacements de mon Xelor. On va rester comme ça pour l'instant. Bon, son Yop a pris pas mal d'héros. Le mien est relativement ok. Bon, je suis érodé aussi, mais... Je suis érodé à 13% seulement. Donc on va dire que ça va. Là, le Yop va être en retour de précis. Ce qui est problématique sur le Xel, c'est qu'il y a tellement de bugs d'affichage de PA que c'est compliqué d'anticiper les tours et de savoir en heure à combien. Ok, le Yop est toujours en Téléfrague. Ça, c'est génial. On va venir comme ça. Sablier. Full Pétrif. Pétrif à 3 PA. Hop, et je pense que je vais venir lâcher un petit contre en vrai. Petit contre sur le Yop et sur le cadran. Ça devrait pas mal les embêter. S'ils veulent, me tabasse. Le Yop a toujours pas de Vita. On est tous les deux en retour de précis. Il est toujours érodé son Yop. À 20%. La Tétanie me met un peu dans la sauce. Ok, il barricade, mais je comptais pas lui faire grand chose en vrai, donc c'est pas très grave. Là, je vais plutôt me setup pour survivre. Ça sera déjà un bon début. Compliqué comme déroulement de combat. Le Fekaglyph, vraiment, contre un Xel, c'est absolument affreux. Mais après, ça va. Je suis pas si mal en point. Je suis obligé de me Vita. J'aurais bien aimé... Le problème, c'est que j'ai même pas de quoi me détaquer d'une case. Ça, c'est un peu triste, alors que lui, il va où il veut. Ça, c'est un peu sad. J'aurais aimé relancer ma Fureur pour garder les stacks. Et là, du coup, je perds beaucoup là-dessus. C'est un peu dommage. Faut absolument que je le tue tour 4. Le problème, c'est que lui, il peut se Vita aussi. Il a beaucoup de backup. Il n'y fait qu'à, et on peut pas vraiment faire mieux. Si, peut-être un 7000 PV qu'il sacrifie, mais... C'est quand même compliqué. Divine. Ok, et il se barre. D'accord. En vrai, je pourrais aller le chercher. Là, typiquement, comme je suis déjà dans le glyph, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais venir chercher. Je fous le soin sur mon Yop. Et double sélectif, ici. Et j'en mets abnégation là. Et je vais venir me caler là. Ok. C'est legit. Le lapin, on va voir ce qu'on peut faire. Faudrait du soin sur Yop. On va voir, je perds combien de PA. Tac. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, ça change pas grand-chose. Sélectif. Encore, 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 encore. C'est du combat de sélectif, là. Très clairement. Abnégation. Bon, on fait des tours assez similaires pour l'instant. Silence. Ça joue beaucoup, beaucoup au retrait en face. Le problème, c'est que là, comme j'ai un gameplay qui est, on va dire, semi-troll. All-in, j'essaie de mettre des tours explosifs. Je suis pas set-up pour des vrais combats de PVP où il y a du retrait et compagnie. Là, mon Yop, il a 29 d'esquive contre cette compo. C'est clair que c'est dramatique, mais... Bon. On va venir ici. Pétrif A3. Pétrif A2. Je floue parce que là, le tour va être décisif. Il faudrait vraiment que je passe un kill sur le Yop. On a 10 PA sur le Fekka et le Yop est à 0 PA, par contre. Ça, ça régale. S'il m'empêche pas de le bon précis ou même de souffler de go. Par contre, j'ai 6 PA. Je vais bon précis rien du tout, en fait. Ok, donc ça, c'est un peu sad. Je peux souffler. Et espérer qu'il se passe un truc. Mais j'y crois moyen, du coup. Je peux quand même fureur. Et là, je pense que ma meilleure source de dégâts... J'aurais bien vu des meilleurs dégâts à l'inti. Apparemment, selon les prévisus, c'est la concentration qui tape le plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il est à 0 PA. Il peut... Ah, je le vois. Il est à 0 ou à 3 ? 3, 3, 3. Il était à 0. Bon, il y a des bugs d'affichage tout le temps. Ça, c'est terrible. Du coup, il peut... Il peut précis... Ah, je pensais que je l'ai tué. J'aurais pas fait ça. Il peut précis Vita. Il est bug tout le temps. Sur ce jeu, c'est un peu terrible. Bah oui, bah super, en fait. Je pensais qu'il avait 0 PA. Ah, ça, ça rend fou par contre. On va y aller comme ça. Je peux pas toucher vraiment qui que ce soit d'autre. En termes de soins, je suis OK. Je vais juste venir mettre ça là. On va venir pousser ça. Deux fois. Flamishkak le Yop. OK, on met un beau petit coup de corrompu en crit. Ça fait quand même plutôt plaise. On va venir toujours en support sur le Yop. Ouais, c'est vraiment ça, le bug d'affichage PA. Là, je le voyais à 0. Il aurait dû être mort. Il pouvait juste se barrer, mais je le terminais. Faudrait vraiment qu'il règle ça un jour. Parce que c'est vraiment huge en PVP. Les infos que ça change. Bon, là, le tout, c'est qu'il est tellement amoché qu'il est beaucoup sur la défensive. Et maintenant, je devrais dominer le combat, je pense. Ce serait bien que j'arrive à le kill le Yop avant que le Fekia repose ses glyphes. Faudrait que je replace mon cadran en zone. Là, je peux remopier le cadran. Mes pétrives sont à 2 PA. Ça, par contre, c'est vraiment excellent. Il me tacle, Lenny, là, vraiment. Ça, c'est un peu triste. Ok, je vais des synchro. Momif. On va venir replacer un cadran. Là, qui prend tout le monde dans la zone. La pétrives est à 3. En vrai, je vais y aller full dégâts. Hop. Et je vais essayer de faire gaffe au placement avec le Fekia. Le Yop prend le retrait. Je me remets le boost. Le Fekia peut... Esquiloline mon Yop pour l'entraver. Bouclier Fekia. Je vais pouvoir débuff la Vita au bout d'un moment. 4 tours encore. On va voir. Bon, évidemment, je me prends de l'aveuglement systématiquement. C'est normal. C'est un mode all-in pour se faire plaisir. Et là, le but n'est pas vraiment d'avoir un mode équilibré. J'aurais beaucoup aimé avoir mon Nuginac pour ce combat. Ça aurait été bien plus intéressant pour moi. Je vais avoir besoin de pouvoir lui bond sur le Fekia. Je fais un retour de précis. Ça, c'est un peu triste. Je vais peut-être lui remettre la Fureur, du coup. Dommage que j'ai perdu mes stacks et que je ne puisse pas apprécier. Là, ça m'aurait fait plaisir. Lui, il a un retour aussi. Donc là, il est vraiment à 1 PA pour le coup. Mais évidemment, en sortant de la zone, il repasse à 5. Les nids et tacler. Après, de toute façon, il est en invulnérabilité à distance. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la panne que je me détacle ? J'ai tendance à penser que oui, quand même. On va venir le lapin, 3 PA. Vas-y, go. Re-aliment. Je suis le vivifiant. Le tour de Lenny n'était pas ouf. Mais bon, le Fekia m'entravait beaucoup. Après, j'entrais dans le long livre si j'avançais. Et Yop, invulnérabilité à distance. Donc, bon, j'étais un peu embêté quand même. Lenny qui devrait venir un petit peu me mettre dans une sauce un peu terrible. Je trouve que le Yop R se prenne vraiment très très bien à ce genre de gameplay. En tout cas, je trouve ça assez stylé. Il va où le Yop là ? Il revient là-haut. Bon. Je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Je vais venir lui mettre Ébène. Il aurait peut-être mieux valu une pétriff que le rouage. Oui, j'aurais pu. Le problème, c'est que là, normalement, je le tue. Mais le Fekia, il a récupéré le Gravito. Donc, je ne bouge pas, en fait. C'est terrible. C'est absolument terrible. Je n'ai pas de PA. Je ne peux rien faire. Son Fekia, je ne peux pas le gérer, en fait. Je n'ai pas les outils pour le gérer. Ma compo n'est pas faite pour jouer contre ça. Je fais au mieux, mais je pense que je ne pourrais jamais me dépatouiller du Fekia, en fait. Je n'ai aucun moyen de contrer son gameplay. À la limite, il aurait fallu, évidemment, que je prenne la variante du Xel. Alors ça, c'était un peu tard pour le faire, son Fulmi. Pourquoi il n'a pas Gravito ? Il me semblait qu'il avait la... Je suis quasi sûr qu'il avait ce qu'il fallait pour le Gravito. On va précis direct. Je vais choisir d'y aller full dégâts. Je ne remets pas d'héros. Il prend quand même pas mal, mais... Là, il a l'ébène. Mais bon. Là, il va pouvoir me mettre un gros tour. Évidemment, contre ça, il aurait fallu que je joue la variante de rollback. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire l'instabilité temporelle qui m'aurait mis un état intaclable. Mais bon, le rollback, en vrai, j'aurais dû. Normalement, je ne le prends pas parce que je jouais avec Ekaflip et je prends plutôt redistribution sur l'Eka. Mais là, il aurait vraiment mieux valu que je me mette l'état intaclable parce que dès que le Feka possède Glyph, je ne joue pas. Je n'ai pas compris pourquoi il n'ait pas mis le Gravito. Il me semble que c'est un délai de 5 tours et qu'il l'a fait T2. Peut-être que j'ai mal suivi et qu'il a encore un tour en délai de relance. Par contre, là, je kill. Toi, tu tristes. Je ne sais pas encore comment je le kill, mais je le kill. Je peux vous le dire. Voilà. Ça passe. Alors, je ne me suis pas très bien placé. Là, j'ai mis une zone aveuglement un peu gratos. J'aurais mieux fait de rester là avec le... Avec les... J'ai 0 PA sur le lapin, là, vraiment ? Très bien. C'est donc la vie que je mérite. Ah, mais non, d'accord, j'étais encore dans la zone. Je me suis fait bait par le truc vert, là. Mais je suis encore dans le glyphe d'aveuglement, en fait. Ok, c'était pas clair. Bon, le problème des glyphes qui se cumulent, c'est qu'on perd en visibilité. Je ne sais pas, je ne me voyais plus dedans. Mais oui, je suis dedans, effectivement. Bon. Ce n'est pas bien grave. Mode silence, web. Double des roues. Mon yop au niveau des... Ah, il perd la vitesse à son tour, le yop. Alors ça, ce n'est pas de chance, par contre. Ok, j'ai peut-être un peu fait de la merde, là. Enfin, je dis ça, mais est-ce que j'avais vraiment beaucoup d'autres outils ? Je ne sais pas trop. Là, je ne peux pas faire grand-chose. En vrai, je vais 25e heure, je pense. Je vais 25e heure, Momif. Sablier. On va essayer de les entraver au max pour que le yop ait une chance de survivre. Mais je ne vois pas comment il pourrait ne pas mettre de dégâts, mon yop. Il a 6 PA. Le yop, après, elle va y voir. Mais il suffit juste qu'il me mette une claque. Là, je perds 963 de Vita. Rempart. Pourquoi il ne me tue pas ? Il a largement les outils de me mettre... Il a juste à me mettre un aveuglement. En vrai, un truc comme ça. Il me le plaçait 100%. Il me tuait. Bon, après, je pense que j'aurais géré le 2v2. Mais je ne comprends pas trop. Ah oui, du coup, je suis à 193 de Vita. Bon, là, s'il n'a pas été attentif en face. Pour le coup, c'est un peu triste pour eux. Je pense que j'ai une puissance, en vrai. Ou alors, je vais me planquer et péter le lapin. C'est peut-être pas mal, ça. Il faut garder les stacks de la Führer. Ce n'est pas dégueu. Vas-y, je vais rester là pour être safe. Bon, là, j'ai besoin de lui remettre un full santé sur le yop. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de vitalité. Je me suis fait beaucoup éroder. On va y aller comme ça. Je vais refaire un Galva. Un Solidarité. Je vais lui remettre une abnégation. Je vais venir faire abnégation sur Gzell. Maitrise d'armes sur moi. Le lapin, il est un peu teclé. Je crois que je dois pouvoir mettre un soin sur le yop. Parfait. J'essaie de faire attention aux zones aveuglement en tant que possible. Léni qui me pousse. 4 PA. Le Fekha 6 PA. Bon, là, on va être en retour de flou. Il faudrait que j'arrive à restack mes pétrifs. Elles étaient bien stack au début. Là, maintenant, elles ne le sont plus du tout. Il y a eu vraiment un espèce de bras de fer entre les érosions sur les yop et qui passe le kill en premier. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Nih, là ? Je n'ai pas trop compris son trip. Le Fekha, il va là. Il faut que le boost me pétrif tranquillement et que je l'empêche de reposer son jeu de façon trop violente. Ok, il se prend des PA pour me pousser. 6 PA. Ok, il se refait une zone aveuglement. C'est plutôt bien vu de sa part. Il fait très très mal, je trouve. J'ai quand même 37% rez neutre sur l'Oxel. Je me prends du 260 presque. Ce n'est pas dégueu. C'est vraiment des mods intéressants en face. Bon, là, moi, je vais devoir éroder au taquet. Évidemment, je n'ai pas le choix. Je pense que je vais mettre un full tour sur les nids. Avec érosion, bien sûr. Je vais me barrer avec mon Yop en vrai. J'aurais pu venir dans la portée de l'enni, cela dit. Ça aurait peut-être été bien, mais... Par contre, il fait ce qu'il veut. Je ne pourrai jamais me détacler. Je vais soigner le Xel. Je vais me faire un mode régen. On va y aller comme ça. Celui qui a besoin de soin, ce serait plutôt mon Yop en vrai. Je ne le toucherai pas. On va venir comme ça. Je vais me caler ici, ne serait-ce que pour entraver un peu les nids. Et peut-être me faire du téléfrag avec le Xel. Je pense que je ne suis pas trop mal, là. Le Yop, il a juste à tempo, à se faire un tour de full boost. Et après, je pourrais faire un tour en bon précis et essayer de tuer les nids, peut-être. Bon, le nid, il aime bien les sélectifs. C'est son sort, quoi. Petit debuff. Il y va à fond sur le Lapin. Ouais, bon. Est-ce que ça me met... Alors là, par contre, je pense que ça, c'était une grosse erreur de sa part. 64 de tackle Lenni. Je n'ai pas mon 25e heure, malheureusement. Je n'ai pas Malibé. Je vais Arachné. Des synchros. On va venir... Pétriff. Gélure. Ralento. Je vais rester là. L'Arachné, qui peut peut-être éventuellement casser un peu des lignes de vue. Encore que, on ne va pas aller très très loin. Là, on est bien, en vrai. Et là, le Yop, il peut faire des trucs, je pense. Je peux me relancer ma Vita. Je vais vraiment en avoir besoin. Barricade, évidemment. Ce n'est pas grave. Ok, bon, moi, je ne vais jamais jouer avec mon Ennich, j'ai compris. C'est le concept du gameplay FK. Glyph, tackle, trait. Aucun souci, mon pote. Après, là, il neutralise un perso. En fait, il fait, je sacrifie mon perso pour te sacrifier un perso. Comme ils sont en 2v3, ça ne me pose pas tellement de problèmes, en vrai. Je vais y aller comme ça. Je pense que je vais stack ma Führer. Voilà, ça ne met pas de dégâts, mais ça me servira pour la suite. Voilà, bon, je ne peux rien faire, super. En vrai. Je vais peut-être faire un chaff. Voilà, j'étais en mode, il y a peut-être un moment dans lequel je fais un chaff crit, et ça pourrait peut-être me servir. Voilà, on optimise nos tours, en fait. Et voilà. Moins 1pm. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour que mon chaffeur... Chaffeur fulencié, en fait, mais bien sûr. Bon, l'ENI 7 PA... Il va avoir du mal. Bah, il se sélectif, ça m'aurait surpris aussi. Déroutant. Bon, il met des dégâts, mais il a un dégâts de mêlée ou quoi ? Il n'arrête pas de me taper en mêlée. Ça, c'est étonnant. On va y aller comme ça, je pense. Je vais me remettre un cadran ici. Je vais venir sablier mon mif. Je vais lui caler mon ébène. Ok, ça, c'était pas très smart, parce que du coup, il n'a pas pris les dégâts de mêlée, mais bon, ça lui mêlait ben, mais j'aurais peut-être mis quand même plus de dégâts en mettant deux ralentissements à distance. Je pense que c'était un misplay pour le coup, là, d'aller chercher la mêlée. J'avais oublié que la barricade était encore active. Je ne l'avais pas oublié parce que je l'ai pris en compte dans le début de mon tour, mais je l'ai un peu zappé pour la fin du tour. Donc, c'était quand même pas ouf. J'aurais mieux fait de mettre double ralentissement à distance, mais bon, ça reste OK. Bon, le Fekka qui se régale. Ne me dites pas qu'il va pouvoir me gravito et m'entraver. C'est terrible. Le Fekka, il fait vraiment, mais le travail qu'il fait, il fait le café, ce Fekka. C'est terrible. J'ai l'impression que ça compte pour deux, un Fekka en PvP. C'est prévu quand je rejouer, mais il faut que je regarde dans quel compo je veux le jouer. Je pourrais le jouer dans une compo similaire, mais en fait, ce qui me dérange dans cette compo et ce qui fait que j'ai arrêté de la jouer, la Fekka et Nihop, c'est qu'il n'y a pas de debuff. Et je trouve que le debuff est quand même très intéressant dans pas mal de cas de figure. Bon, là, normalement, il n'y a plus d'un. En vrai, on va lâcher une untie. Je dis ça, mais il est encore là. On va Führer. Après, il y a mon nenni qui joue derrière, qui devrait pouvoir terminer si j'ai besoin. J'aurais dû inverser, intervertir, concentration et untie pour l'optimisation de l'ivoire, mais bon, c'est OK. Il y a quelques petits éléments que je voudrais pu améliorer sur ce combat, mais je trouve que j'ai eu un gameplay qui était quand même plutôt correct dans l'ensemble. Bon, je pourrais flexer le kill à l'ébène, du coup, parce que là, il y a tout le tour de Gzell. Il y a 4 PA qui sont partis dans le vent, sur la barricade. L'ébène aurait terminé, mais bon, on ne va pas chercher la folie. Oh, c'était sacrément chaud comme combat, quand même, c'était assez éprouvant. Let's go, en fait. Bon, l'arachné qui est là depuis le début, fidèle à son poste, qui n'a pas fait grand-chose, mais on fait ce qu'on peut. C'était stylé comme combat, vraiment. Je vais quand même éroder. Parce que tant qu'il n'est pas mort, je considère que peut-être que ça va encore continuer. On ne sait jamais. Alors, par contre, quand je commence à pouvoir taper, ça fait plaisir, mais... C'est tour 11, qu'on commence à mettre des dégâts au FECA. Bon, il fallait être patient, c'est tout. En vrai, je n'ai pas de ligne de vue. Je pourrais en grappiller une, mais... Oui, si, je vais aller la chercher. On va venir mettre un petit mode Freyaure ici. C'était quand même, plutôt sympa comme colis. On va faire comme son pote Lennie, on met des sélectifs. On va évidemment stimuler le Shaffer-Fu, qui va nous PL. Le Xel, il va nous faire des petites nagries. Je n'ai plus de prévisu. Bon, j'imagine que j'ai fait quelque chose pour mériter de ne plus en avoir. Ok, on va venir sablier. J'ai envie de l'horloge, en vrai. Le P3 fait A4. J'aurais bien aimé remettre un Téléfrag sur le Yop. De toute façon, il ne fait pas chier. Il ne joue plus, donc on ne va pas traîner. Plus que nécessaire. Ouais, c'était sacrément hard. Ils ont vraiment... Ça me fait plaisir, en fait, parce que ça me rappelle vraiment des choses que j'ai jouées par le passé. À une époque où j'ai trouvé le PVP extrêmement jouissif et très sain. Là, il n'y a pas d'effet déclenché dans tous les sens. Il n'y a pas de truc comme ça. Il y a juste des persos qui ont une énorme synergie, qui jouent très très... Chacun joue son rôle et ça fait un résultat qui est juste très très fort. Bon, c'est dommage que j'avais mon Yop qui était là dans une optique un petit peu. On met des tours explosifs. Il m'aurait fallu un mode un peu plus équilibré avec des esquives et de la fuite. Ça aurait changé pas mal de choses. J'espère retomber contre avec mon Ujinak à la place de mon Yop. Je pense que le combat sera beaucoup plus facile pour moi. Mais voilà, on s'en est sorti. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.